Bonjour, je vais parler de Kate Middleton, on va parler du prince William. Vous êtes sûrement au courant de la vidéo qu'ils ont postée sur leur compte Twitter et puis sur leur compte Instagram. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle la femme du prince William annonce la fin de son traitement de chimiothérapie. Elle annonce ça pour expliquer qu'elle sera peut-être présente sur la scène publique. Qu'elle n'est encore sûre à 100%, mais elle fera quelques événements publics, mais que la route en collant. Son message a été passé derrière un fond d'une famille unie, un prince William soutenant sa femme, très aimant. Donc vraiment c'est une vidéo qui ressemble plutôt à une publicité pour le couple, pour la famille royale. C'est d'ailleurs ce que les gens ont remarqué. Donc au-delà du message, parce que tout le monde souhaite bien qu'elle se rétablisse, n'est-ce pas ? Je ne vais pas spéculer sur sa maladie. Tout le monde souhaite bien qu'elle se rétablisse, mais en même temps certains disent qu'ils auraient pu faire différemment. Parce que ça montre le cadre magnifique dans lequel elle vit, alors que le monde entier ne vit pas la même chose qu'elle. Et que c'est trop travaillé, trop scénarisé, et qu'on aurait aimé quelque chose de plus naturel. Donc ce sont les critiques qui ont été faites à cela. Et ça y a eu un accueil mitigé. D'un côté on a ceux qui sont des pros William et Catherine, qui voient en cela quelque chose de merveilleux, de magique. Il y a certains même qui ont dit qu'ils ont pleuré. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment pleuré quand j'ai regardé ça. Il y a d'autres qui disent tout simplement que c'est tout à fait nouveau pour le couple. Parce qu'on nous avait expliqué que c'était contre le protocole de se toucher, de s'embrasser. À un certain moment on voit Kate Milotone mettre sa tête contre le cou du prince William. Le prince William qui regarde devant mais qui ne baisse pas la tête. C'est un peu bizarre. Sincèrement je ne suis pas de mauvaise foi, mais je vous donne mon ressenti par rapport à ça. J'ai trouvé ça un peu trop bizarre. J'ai trouvé ça un peu trop maladroit. Il y avait une certaine gêne, notamment du prince William. Kate Milotone essaie de jouer parfaitement son rôle, mais je trouve que c'était un peu trop surjoué. Peut-être le message qu'elle venait passer était bleu bon, mais malheureusement les photos, les séquences qui ont été choisies n'étaient pas ça. En tout cas, je dis tout l'emballage, mais toutes les photos n'étaient pas vraiment ça. Ça ne coincidait pas avec le message. En fait, ce qui semble avoir aussi énervé certaines personnes, c'est le fait qu'à la fin de la vidéo, elle dit qu'elle est sur la voie de guérison, mais elle ne salue pas les services de santé qui l'ont aidé, ni les infirmières. Elle ne remercie pas ces personnes-là. Elle ne parle pas non plus des associations contre le cancer. En fait, ce qu'ils ont reproché, c'est que c'est un peu trop stylisé ou stylé, et c'est un peu trop tourné vers elles, ou vers eux, n'est-ce pas ? Oui, la famille est belle, les enfants jouent, les enfants sont beaux. C'est vrai que les enfants sont mignons, il n'y a rien à dire, ils ont beaucoup grandi. Mais au-delà de ça, il y a quand même le message qui a été perdu. Ce qu'on aurait aimé voir, moi, personnellement, ce que j'aurais aimé voir, j'aurais aimé voir peut-être une Kate Middleton en train de discuter avec le personnel dans l'hôpital, en train de parler devant une caméra, en train de sonner la cloche de fin de traitement. Vous savez que lorsque les patients qui ont eu un traitement contre le cancer finissent leur traitement de chimiothérapie, ou alors n'importe quel traitement contre le cancer, ils ont la possibilité de sonner une cloche pour marquer la fin de leur traitement. Et justement, ça aurait été plus symbolique si on avait vu Kate Middleton en train de le faire. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé. Mais bon, ça n'a pas été fait, c'est son choix. Mais justement, les gens ont trouvé ça un peu trop, un peu trop travaillé. D'autant plus que ça vient d'un couple qui ne montre pas d'habitude ses sentiments, vous voyez. Donc, ça a été une surprise pour tous. Et même pour certains fans de Kate Middleton, Richard Eden, qui n'est pas pour ce genre de déballage sentimental, n'a rien dit. Il a juste posté une vidéo, mais il n'a rien dit. Parce que c'est lui qui passait son temps à nous rappeler que Harry et Meghan se l'a joué Hollywood. Or, ici, on voit bien que c'est encore pire que ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne vous en faites pas, cliquez sur Like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501